Et bonjour, c'est Audrey du terrain Tromplin et on se retrouve ce matin pour parler du pouvoir du rituel. Le pouvoir du rituel, avec Amie, on y tient énormément, enfin pas tant le pouvoir au sens mystique, la question du rituel, on y tient pour plusieurs raisons. La première c'est que dans l'ensemble des loulous qu'on accompagne, qu'ils aient été déscolarisés, qu'ils soient encore scolarisés, en tout cas il y a des schémas de dépréciation, des schémas de mésestime, des schémas de perte de confiance qui se sont mis en place, et donc qui dit schémas de mésestime, schémas de perte de confiance, dit cercle vicieux et explosion d'une certaine manière du cadre. Alors c'est assez évident et assez limpide quand on imagine un jeune qui a arrêté d'aller en cours, que le cadre, en tout cas ne serait-ce que le cadre scolaire, celui-là il a complètement explosé, le cadre normatif d'une certaine manière aussi, parce que quand tu as 15 ans et que la plupart de tes potes en fait partent le matin pour aller à 8h en cours, rentrer à 17, 18, 19h le soir, faire ou pas faire les devoirs, libre appréciation de chacun, le fait est que toi tu passes quand même ta journée pas du tout dans ce rythme-là, et que donc si tu n'as pas d'obligation de te lever, potentiellement tu ne te lèves pas, parce qu'en plus de ça potentiellement tu as passé la nuit éveillée pour diverses raisons, parfois dans le gaming, parfois pas du tout, nous on a rencontré des jeunes pour qui il était impossible de dormir dans la nuit, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup trop d'angoisse se cumulait à ce moment-là, effectivement que d'un moment ils s'endormaient, arrivaient le matin tôt, et donc impossible de se lever, de reprendre, de redémarrer à un rythme en fait, où tu dois te lever pour être en cours à 8h pour que tu aies un peu de route ou autre, c'était juste impossible. Mais même pour des jeunes qui sont encore scolarisés, et pour qui l'école est vraiment quand même compliquée, il y a plein de petits éléments d'habitude qui explosent, parce qu'en fait il y a des schémas d'évitement, des schémas de fuite qui se mettent en place face à ces supposés rituels, en l'occurrence dans l'école le rituel le plus standard pour un élève, c'est quand même celui de l'apprentissage des cours, de la mémorisation, l'exercice, mais vraiment on aura tendance à quand même toujours entendre des professeurs, et avec raison pour la plupart du temps, dire « Oh n'y, ta leçon, juste 5 minutes tous les soirs, tu verras, ça va potentiellement rentrer, etc. » Donc il y a ces schémas de rituels et d'habitude cognitifs qui ont un intérêt dans le cadre de l'apprentissage, mais quand justement l'apprentissage est trop douloureux, ce sont les premiers que l'on met à distance, parce que c'est ce qu'on pourra faire plus tard, parce qu'il y a mieux à faire, parce qu'on ne voit pas l'intérêt en fait de faire ça, et bon il y a aussi d'autres éléments du cadre qui viennent exploser. Nous sur le terrain, on tient très très fort aux rituels, des rituels de groupe, mais aussi des rituels individuels, et quand j'entends rituel individuel, le premier rituel que l'on a mis plus ou moins en place, et qui est adapté bien évidemment à chacun, c'est le fait que, vous pouvez le voir derrière moi, on a un petit coin chauffé de l'eau, bouilloire, thé, café, boissons diverses et variées, mais c'est que voilà, quand ils arrivent ici, chacun est libre de se faire sa petite boisson, donc ça peut aussi parler de celui qui se sert son verre d'eau, tout simplement, sinon le rituel Covid en ce moment c'est de se laver les mains, le premier truc qui est fait, mais bon, celui-là, en vrai je pense qu'on le gardera même quand il n'y aura plus le Covid, mais bon, voilà, bref, mais voilà, ça peut aller de celui qui va venir tout simplement se servir de son verre d'eau, à celui qui va se faire son caramel macchiato maison, parce qu'on a un mousseur de lait, du lait, du café, du caramel, de la cannelle, du cacao, enfin bref, on a ce qu'il faut, parce qu'on a du coup finalement acheté en fonction des envies un peu de chacun, des produits de base pour élaborer sa boisson, mais du coup voilà, le premier rituel c'est un rituel qui soit cocon pour eux, et c'est vrai que quand tu regardes en France, en vrai le réflexe de la boisson, de est-ce que je te fais un café, est-ce que tu veux un thé quand tu veux avoir quelqu'un, ou on se retrouve pour aller boire un verre, c'est quand même quelque chose de très présent dans notre société, et l'idée aussi c'est de renormaliser certaines de leurs dynamiques sociétales, parce que qui dit rupture avec l'école, pendant longtemps, dit rupture quand même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de normes de la société. Dans les autres rituels qu'on a, certains sont beaucoup plus ponctuels, par exemple il y a un rituel d'entrée sur le terrain, que vous voyez là-haut, qui est quand on amène chaque jeune à Truffaut, avec un petit budget qui lui est fourni, pour qu'il achète sa plante, qui sera présente sur le terrain, pendant son temps sur le terrain, et puis avec laquelle il ou elle peut repartir, à la fin de son expérience sur le terrain, elle a tout plein de symboliques, chacun y voit ce qu'il veut, clairement, moi j'aime bien l'idée de voir que une plante ça demande qu'on en prenne un peu soin, mais aussi que ça prend du temps à pousser, entre le moment où on l'a achetée et elle était toute petite, et le moment où potentiellement on la voit un peu plus grande, il y a plein d'étapes intermédiaires qu'on n'a pas repérées à l'œil nu, à moins de cette focalisation dessus, donc le parallèle avec le jeune qui a décroché, qui est en cours de raccrochage, pour qui parfois certaines choses sont lentes, qui a l'impression de se heurter à des paliers, qui a l'impression que par moments il ne voit pas ses progrès, et que nous on vient régulièrement dire, alors quelles ont été les actions du jour que tu as faites ? Est-ce que tu as l'impression que cette action t'a fait progresser ? Voilà, je trouve qu'il y a une jolie symbolique sur la plante là-dessus, il y a l'idée du terrain, du terreau, l'idée de mettre les mains dans la terre, de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi, mais finalement il n'est quand même pas trop dangereux, parce que ce n'est pas dans notre état humain, bref, chacun il voit ce qu'il veut, mais c'est un petit rituel qui marque l'arrivée sur le terrain, ça peut être aussi un objet transitionnel. Dans l'idée des rituels aussi, je l'ai vaguement évoqué là en passant, c'est un rituel de fin de journée, qu'on met en place, alors pour le coup, je trouve difficile de le tenir, parce que souvent on est dans le jus de notre journée, et quand arrive l'heure de la fin, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Déjà ils sont nus le matin, et ils ont passé la journée avec nous, donc on est contentes, mais du coup je comprends qu'ils ont envie de se barrer. Donc ça suppose un peu d'anticipation, et ça suppose de vraiment prendre l'habitude et de la tenir suffisamment longtemps, pour que ça devienne un réflexe. En fait c'est un peu le rituel de bilan de journée. Alors chacun son format, on en a une qui a un bullet journal, et du coup elle écrit dessus, si je ne dis pas de bêtises, ça a évolué depuis qu'on l'a mis en place, mais en ce moment c'est l'action qui l'a rendue fière, ou en tout cas dont elle est contente, et qui lui a apporté satisfaction, et celle qui a marqué une sortie de zone de confort, mais dans son cadre réel, c'est moins sortie de zone de confort, que l'élargissement de la zone de confort. C'est à dire que tu as senti qu'au moment où tu faisais ça, bon tu faisais un petit pas un peu en dehors de ta zone de confort, mais du coup, bam, hop, ta zone de confort elle est un peu plus grande, tu vois ce que je veux dire, et pas juste ça m'a fait sortir de ma zone de confort, et je suis en attente de... C'est vraiment genre, j'ai l'impression d'avoir validé quelque chose d'un peu solide, où j'élargis ma zone de confort. Il y en a un autre, en revanche, c'est vraiment lister de manière très spécifique toutes les actions qui ont été faites dans la journée, parce qu'on s'est rendu compte parmi la multitude de jeunes que l'on a accompagnés qu'il y avait quand même un pourcentage non négligeable qui, à mon avis, c'est très humain, mais dans leur cas, c'était problématique. Oubliez tout ce qu'ils avaient accompli quand tu faisais un peu le bilan au bout de 3 mois, au bout de 6 mois d'accompagnement, qu'ils disaient, bon non, c'est pas vrai, quand je suis arrivée, maintenant c'est pas vrai, tu vois. Mec, quand t'es arrivé, on était face à une page blanche, et là, tu viens de passer ton bac de français en rédigeant un commentaire de texte. Oh, c'est pas exactement la même chose, peut-être que pour toi ça a l'air pas grand-chose, mais en réalité, quand même, on en a franchi des étapes. Et en problématique assez délétère, de laisser vaguer, vaguer, ça ne veut rien dire, de laisser tomber dans les oubliettes l'ensemble des actions qu'ils ont pu mettre en place, qui ont été parfois difficiles, mais qu'ils ont surpassées, parce que, derrière, c'est trop facile de dire, non, mais en fait, tout ça, ça m'a demandé zéro effort, et en fait, je savais déjà le faire, et du coup, de ne se donner aucun crédit pour le progrès effectué. Et donc, du coup, voilà, un des rituels de soir, c'est de lister l'intégralité des actions et d'associer à chaque action, j'essaie de dire ça dix fois de suite, d'associer à chaque action une jauge à remplir, vite fait, en coloré, on s'en fout, de kiff, genre, est-ce que t'as kiffé ou pas kiffé ? Déjà, nous, ça nous permet de savoir, puisqu'on est au début de l'accompagnement, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, parce que c'est compliqué de le verbaliser. Et à côté de ça, est-ce que t'as eu l'impression de monter une marche, ou d'avancer, de faire un pas en avant, ou est-ce que t'as l'impression que, un, c'était quelque chose que tu savais faire, et que, bon, ça t'a pas particulièrement appris de quoi que ce soit, ou deux, même si tu savais pas forcément le faire, t'as pas l'impression que dans ton... dans ta banque intérieure de données importantes pour ta vie, ça... ouais, c'était pas utile, tu vois. L'idée, c'est vraiment de noter chaque action, jauge de kiff, et échelle, échelle ou palier, ou marche, ou pas vers l'avant, mais en tout cas, voilà, de savoir si c'est dans une dynamique de mise en mouvement, et si ça vient les nourrir de ce point de vue-là. Donc voilà, la question du rituel, pour nous, elle est hyper importante, parce que, à titre individuel, individuel, c'est marquer des moments où ils viennent chacun soit se poser, respirer, faire la transition vers une nouvelle activité, vers une nouvelle journée qui est remuante, parce que quand t'as arrêté, encore une fois, quand t'as stoppé le rapport normatif à tenir des horaires, à utiliser ton cerveau en dehors de tes zones d'habitude, à faire des activités, des actions que tu n'as pas l'habitude de faire, à discuter et communiquer beaucoup avec gens, vraiment, on leur suce le cerveau parfois, parce qu'on parle énormément avec Camille sur des sujets qui ne sont pas du tout les tiens, avec des verbiages qui ne sont pas du tout les tiens, on sait que c'est beaucoup d'un coup, c'est pour ça qu'on a un emploi du temps qui est assez succinct, aussi assez réduit sur des petits horaires, le fait est qu'avoir des rituels de mise en cocon où on n'est pas tout de suite en train de se jeter sur la journée et on te laisse un sas entre ton trajet et le démarrage, on trouve ça hyper important, avoir des rituels qui marquent de manière positive les actions et les accumulations de petits succès, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des guillemets, en fait de petits succès parce que c'est des vrais succès dont on peut se faire une fête, on trouve ça hyper important aussi pour redémarrer, en fait, réinitier des schémas de cercle vertueux et de valorisation, mais il y a aussi un truc hyper important dans le rituel, c'est le rapport au cadre. Souvent, le cadre, nous, pour les jeunes décrocheurs qu'on a accompagnés, le cadre a explosé, il a explosé à tous les niveaux et le niveau qui, on va dire, est le plus saillant quand ils cherchent à reprendre, c'est la question, le rapport à l'autorité, le rapport à suivre la règle, arriver à l'heure, je ne sais pas si, selon les endroits, si tu as des règles, il faudrait absolument que ta casquette soit enlevée ou pas, etc. Tout ça, c'est compliqué parce que souvent, dans le décrochage, il y a eu à un moment donné une défiance de l'autorité, mais de l'autorité illégitime. Et il se trouve qu'avec Camille, de par notre métier, en tant qu'accompagnatrice et pédagogue, on est des figures d'autorité puisque à un moment donné, c'est nous qui posons le cadre du lieu, le cadre sécuritaire, le cadre rassurant, le cadre de tolérance que l'on veut voir advenir dans notre quotidien, sauf qu'on n'a pas du tout envie de le faire dans la violence, dans le bras de fer. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas celui des jeunes. En plus de ça, ce n'est même pas dans nos natures où ça viendrait nous obliger à tenir une posture avec laquelle on n'est pas du tout en accord. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de marquer des rituels qui soient positifs, ça marque un cadre. Mais ça la marque de manière non-frontale. Et ça permet de réinstiller le fait qu'un cadre, c'est bien, c'est une bonne chose. Comprendre les bornes d'un cadre, c'est bien. Parce que tu peux après décider d'y jouer ou pas, mais tu ne le subis pas et tu n'es pas à la marche parce que tu ne le comprends pas. Et donc, tous ces rituels, pour toutes ces raisons différentes, sont des éléments auxquels on tient énormément avec Amie, qui sont clairement à plein de niveaux absolument pas vendables. Parce que quand tu dis à des parents qui viennent te voir en disant « Alors, il a 18 ans, pas de diplôme, je ne sais ce qu'il y a à faire de sa vie. » Et toi, tu te dis « Très bien, ramène ta tasse et le matin, tu pourras te faire ton chocolat chaud et tu te regardes et te dis « What the back ? » Et bien en fait, si, c'est poser un cadre, c'est repenser le rapport à l'autorité, c'est redonner des habitudes qui soient positives et valorisées et où on entend leurs besoins. Et si ton besoin le matin, c'est de prendre une demi-heure pour te faire mousser ton caramel macchiato et le boire tranquillement et qu'après par contre, toute ta journée, tu vas être au taquet à fond dans ce que tu vas faire, j'ai envie de te dire cette demi-heure, elle est gagnée. Et c'est pour ça que la question du rituel est extrêmement présente. Elle est toujours questionnée parce qu'on se pose tout le temps la question de savoir « Est-ce que ce rituel-là, il est pertinent ? » « Est-ce qu'il n'est pas de trop ? » « Est-ce que du coup, il ne viendrait pas effectivement grignoter sur un temps qui pourrait être mieux utilisé ? » « Est-ce qu'il est trop lourd ? » Enfin bon voilà, on est en permanence en train de re-questionner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi pour une vidéo « Les irritants pédagos de la semaine ». Salut !